Générique Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on parle. Certes, il y a le plus souvent de problématiques et de problèmes, mais surtout, surtout, de solutions. Aujourd'hui, un problème qui vous intéresse pour beaucoup, la pension alimentaire, celle qu'on appelle en fait la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. C'est vrai que beaucoup de personnes sont séparées, avec un père ou une mère, souvent un père, qui parfois n'a pas les enfants parce que les enfants sont jeunes, et la question se pose, la pension alimentaire, on en fait quoi, qui paye, comment ? Il faut déjà savoir quelque chose, c'est vrai que dès lors qu'une personne a reconnu un enfant et qu'il le perd de l'enfant, il doit pension alimentaire, ça c'est clair. Mais encore faut-il la demander. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de condamnation en justice et que la personne ne le fait pas, eh bien, vous pourrez lui demander une pension alimentaire, il le fera ou pas, mais il ne sera pas dans l'obligation de le faire. Par conséquent, ça dépendra de sa bonne volonté. Alors certes, il faut saisir le juge aux affaires familiales. C'est assez facile aujourd'hui, les demandes de pension alimentaire, c'est vraiment un contentieux très abondant et assez simple. Et puis, je pense que vous n'aurez aucun mal à trouver un avocat qui pourra vous aider dans ce domaine, qui est un domaine très répandu. Comment la fixe-t-on, sous quels critères fixe-t-on, même en justice, la pension alimentaire ? C'est très simple, c'est une équation, entre guillemets, si je puis dire. Les besoins de l'enfant, qui ne sont pas toujours faciles à établir, parce que c'est vrai que les besoins peuvent évoluer, donc on n'a pas forcément l'idée que c'est ce que sera dans l'avenir. Et puis, les revenus des parents, voilà. Donc, une fois qu'on a fait l'équation, on a 1000 euros, par exemple, pour l'enfant, le revenu des parents, c'est 2000 et 2000, il faudra que chacun paye, entre guillemets, une contribution, et que le papa ou la maman, qui n'a pas l'enfant, et à qui est demandé la pension alimentaire, paye cette somme. Et généralement, c'est la somme qui sera, en tout cas, plus ou moins donnée. C'est-à-dire vraiment celle qui correspond à ce que gagne le parent en question, qui est redevable, débiteur de l'obligation, et puis les besoins de l'enfant. Alors, on me dit toujours, mais est-ce qu'il existe un barème ? Je crois que j'ai vu un barème sur Internet. Il n'existe pas vraiment un barème. C'est vrai qu'on trouve une sorte de barème indicatif, que vous trouverez d'ailleurs sur Internet, qui donne, en fonction du nombre d'enfants, et bien de savoir aussi si la personne, il y a donc une semaine sur deux, par exemple, ou bien que la personne l'a avec un temps plus ou moins long, un barème qui existe, qui est indicatif, et que, à mon sens, en tout cas, même si les tribunaux peuvent en trouver une source d'inspiration, n'est pas forcément systématique. Je crois vraiment qu'il faut demander à votre avocat si la demande que vous envisagez est complètement compatible avec ce qui peut se faire, et ce qui peut se plaider et s'obtenir. Voilà. Alors, il y a aussi un autre aspect, d'autres personnes vont vous dire, oui, mais aujourd'hui, c'est jusqu'à quand ? J'ai effectivement un jugement, mais moi, ma fille, elle a 16 ans aujourd'hui, elle aura 18 ans demain, et je ne sais pas combien de temps je vais devoir payer ou combien de temps je vais recevoir. Je dis ce que plus souvent, il faut le demander au juge, et le juge le plus souvent l'accorde, tout simplement, de dire que la pension alimentaire sera due tant que l'enfant a des études, voire jusqu'à quand il sera inséré dans la société, avec un emploi ou quelque chose, et ça, c'est quelque chose qu'il faut demander au juge, et qui très certainement pourra donc l'envisager. Et dans ces cas-là, bien entendu, la personne en question devra le justifier, le plus souvent par une inscription, par exemple, dans une université, dans une école, ou encore par le fait que celle-ci est totalement indépendante. Alors on me dit, ok, mais c'est très bien tout ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je veux bien verser une pension alimentaire pour mes enfants, mais quand mon enfant a 18 ans, je voudrais bien lui verser directement. Mais c'est possible, la loi, elle prévoit, effectivement, dès lors que l'enfant est majeur, on peut demander à ce qu'il perçoive directement la somme en question. Donc les solutions, il y en a quand même pas mal, il faut juste un petit peu connaître la loi et s'informer auprès de son avocat. Alors, il existe plein d'autres choses. Beaucoup de personnes me posent la question sur la procédure. La procédure, elle est relativement simple, effectivement, on peut faire appel, mais même s'il y a appel, de toute façon, le jugement en question est exécutoire, je ne vais pas à ces détails. Il y a de toute façon aussi la possibilité d'envisager une médiation. Il y a plein de choses qui existent. Il faut vraiment vous renseigner dans ce domaine qui est foisonnant et qui est aujourd'hui un domaine très actuel. Donc, il y a toujours des solutions, surtout dans ce domaine. Mais n'oubliez pas, pour que nous ayons une décision de justice, encore faut-il la requérir. Trop de personnes se attendent, entre guillemets, d'avoir, peut-être d'être vraiment à l'issue d'une difficulté pour saisir la justice. Et la difficulté, la justice, c'est plus ou moins long. Donc, entre le moment où on fait la demande et le moment où on a effectivement satisfaction, il peut se passer du temps. Donc, la seule chose qu'il faut faire, saisir la justice. Beaucoup de gens ne saisissent pas la justice. Voilà. Donc, les solutions, il y en a. Et comme je le dis, à chaque fois, au début, mais à la fin de l'émission, il y a certes des difficultés, des problématiques, mais toujours, toujours, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada